Le Premier ministre Jean Castex était en déplacement dans l'Allier ce samedi 16 janvier sur l'ancienne base aérienne 277 de Varennes-sur-Allier. Il était accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion et des Territoires, et de Cédric O, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Finances et de la Cohésion des Territoires. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance Etat-région. L'économie, la santé, l'enseignement supérieur, le numérique, la formation, la culture et le développement durable sont au cœur de ce plan de 3 milliards d'euros, dont 1 milliard revient à la région Auvergne. Jean Castex a présenté notamment les avancées du plan très haut débit sur le chantier du nœud de raccordement optique de Varennes-sur-Allier. Relier les hommes et les femmes entre eux, partout où ils se trouvent, partout où ils se trouvent. C'est ça aussi le plan de relance, la transition écologique, le développement économique, l'investissement dans les compétences. On a mis le paquet. On le fait aussi pour la téléphonie. Vous le savez, notre objectif est de combler les zones blanches partout où il y en a. C'est difficile. Ça suppose de construire des pylônes, des investissements. On va le faire. Tout n'est pas encore fait. On a dégagé les moyens pour ça. C'est aussi une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Je le dis, on l'a trop souvent délaissé. L'État doit être à ce rang de vie. Donc, venir dans l'Allier, M. le Président du Conseil départemental, à l'Auvergne, M. le Président de la région, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, c'est montrer que l'État doit être là où on a besoin de lui. C'est-à-dire pour les territoires qui sont soit les plus ruraux, soit les plus en difficulté, ou vis-à-vis des populations qui en ont le plus besoin. C'est le rôle de l'État. Je me réjouis, M. le Président, que nous travaillons la main dans la main. Lors de cette visite, la délégation ministérielle a également pu échanger avec les utilisateurs de l'espace de co-working situé sur l'éco-centre de Varennes-sur-Allier, ainsi qu'avec les responsables de l'entreprise Trois-Bois. Le digital dont le développement est bien sûr vital pour notre territoire. Moi, je tenais beaucoup à ce que dans le cadre d'une annonce aussi importante, qui est quand même 3 milliards d'euros pour notre territoire, il y ait une partie du déplacement qui soit sur l'Auvergne. L'annonce, évidemment, elle est très forte, parce que ça va permettre à notre territoire sur le digital de prendre un temps d'avance encore supplémentaire. On a déjà le réseau rural le plus développé de France, le plus important. Pour nous, l'objectif, c'était de garder cette longueur d'avance. Là, les financements qui nous amènent, c'est 100 000 prises. Ça veut dire que c'est en supplément autant de gens supplémentaires qu'on va pouvoir accorder à la fibre. On a négocié jusque tard hier soir. J'ai appelé moi-même le ministre au digital hier à 16h pour caler les éléments. Et on voulait être sûr que ça nous permette vraiment d'avoir ces 240 millions d'euros en plus. Au total, pour l'Auvergne, on s'en sort très bien, puisque dans ce plan à 3 milliards, on aura 1 milliard d'euros qui va être sur la partie auvergnate. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Et de ce point de vue, je ne peux vraiment que remercier le Premier ministre. Il a accepté de venir deux fois en Auvergne. Bon, on s'est beaucoup battu pour. Mais voilà, pour nous, c'est aussi une reconnaissance de notre partie auvergnate. L'objectif pour nous, c'est d'amener tout le monde en 2025 sur l'accès à la fibre. Après, on connaît l'Auvergne, on sait notre territoire, on sait qu'on aura des territoires reculés et que donc, il y a des endroits où il faudra qu'on couple avec des solutions satellites, des solutions qui peuvent être téléphonies, mobiles fixes. Donc là-dessus, on sait qu'on aura une panoplie à faire. Mais là, ça va nous permettre de monter beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec ce financement, on est quasi sûr qu'on pourra atteindre déjà les 95% de fibrés, ce qui est énorme et ce qui n'était pas du tout ce qu'on attendait au début. Attention à ne pas oublier quand même que dans le financement, c'est les collectivités qui sont ultra majoritaires en financement. Puisque nous, de notre côté, on va mettre 450 millions d'euros sur la table. L'État, de son côté, c'est 240. Mais c'est important et ça nous permet d'avoir un effet de levier. Un plan de relance qui concerne également tout le volet agricole du département, lourdement frappé par les sécheresses successives. Pour la partie, pour moi, de l'écologie, la première écologie, c'est de défendre notre agriculture, de consommer nos produits locaux. Pour ça, l'Auvergne est le château d'eau de la France. Si on veut être protégé sur la durée contre la problématique de la sécheresse et de la perte d'eau, il faut qu'on puisse stocker notre eau et la réutiliser. Pour l'instant, on nous embête et on est bloqué sur notre partie auvergne. C'est donc un combat qu'on a fait mettre à l'intérieur du plan de relance pour qu'on puisse avoir des crédits qui nous permettent de gérer notre réserve d'eau, faire du stockage d'eau et protéger ainsi nos agriculteurs contre les épisodes de sécheresse. Ça, c'est aussi un pont qu'on veut franchir. Mais il faut que l'agence de l'eau, qui est pilotée par des technos qui sont complètement à côté de la plaque, arrête de nous bloquer en auvergne. Une visite ministérielle qui s'est prolongée ensuite à Lyon, toujours dans le cadre du plan de relance, qui s'élève à 100 milliards pour la France, dont 16 milliards consacrés à des enveloppes régionalisées. Sous-titrage ST' 501